La région et le département vous présentent Kivi. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve, je vous donne rapidement le sommaire de Kivi 2000. Nous avons rendez-vous avec Bernard Leveneur aujourd'hui sur un site insolite, il nous en dira davantage sur la construction de la sous-préfecture de Saint-Pierre. Hélène Tazard, présidente du secte généalogique de Bourbon, bosse le portrait d'un personnage qui a beaucoup œuvré pour l'île de la Réunion, il s'agit de Louis Brunet. Et enfin, dans la rubrique Agenda, Ludovic vous suggérera les bons plans pour ce week-end. Et tout de suite, un petit détour par le tampon chez Axel Gauvin, l'écrivain aimé des Réunionnais, voici Kivi Gadiande. Nous sommes chez Axel Gauvin, poète et romancier. Bonjour Axel. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre dernière œuvre littéraire, Trinfo ? C'est un roman et il est à peu près aussi à l'intérieur. C'est un arriviste, domineur, lui débarque à la Réunion. Et là, comme on dit ça en français, je dirais, j'ai quitté d'une soirée. Il est au lieu de retrouver aller dans une buvette avec des Réunionnais. C'est à partir de là qu'il démarre un espèce de petit train complètement fou et dans lequel on a des rapports sociaux, de caractères, de dominateurs, dominés qui développent. C'est un roman sur l'alcoolisme ? Non, ce n'est pas un roman sur l'alcoolisme. Un peu, un petit peu, peut-être, mais c'est un thème secondaire. Le thème principal, c'est le thème des relations entre cet arriviste qui débarque, qui veut faire sa carrière. Qui vient d'où cet arriviste ? Lui vient de Paris. Axel, tu es auteur d'une quinzaine de livres. Qu'est-ce que tu vis de ça ? Non, bien sûr, non. C'est-à-dire que si je regarde l'argent que mes livres rapports à moi, on n'aurait pas le Réunionnais. Quel est ton véritable métier ? Mon enseignant, professeur de biologie au lycée des Avirons. En deux mots, un petit résumé de l'émé et de fin d'enfance ? En fin d'enfance, c'était un petit amour qui était obligé d'aller dans les hauts. Et là, à une époque un petit peu ancienne, en 1955 à peu près, et là, on lui retrouvait confronté à un problème de racisme, de rejet. Et toute l'histoire, il se passe dans la cantine, dans une cantine, et là, doucement, doucement, il lui va faire sa place, il lui va imposer à lui. Et lui, il va finir par faire, non seulement faire aimer à lui par les autres, mais lui va aussi, lui-même tomber amoureux d'une petite, de la cantine. Voilà, pour, avec un amour qui m'a voulu sur un fond de, comment appelle ça, de gros manger quoi. Et l'émé, est-ce que tu peux nous dire quel message tu as voulu faire passer ? L'émé, c'est l'amour d'une grand-mère. C'est ton histoire ? Pas, non, pas vraiment. Des petits bouts de mon histoire, des petits bouts de biographie, hein. Mais sinon, globalement, non. C'est une grand-mère qui sauve son petit-fils. De quoi ? De la maladie, et puis ensuite de la désaffection des siens, de la disparition de son papa. Voilà. Donc il fait un moune avec un, comment on peut dire ça, un petit paquet de malheur quoi. Et ça finit bien ? Il finit, il finit bien, oui. C'est-à-dire que le plus important, c'est que le maman, il va sortir là, mon entier, vivant, aimant la vie. Axel, tu habites Le Tampon, tu vas souvent à Saint-Pierre ? Oui, plusieurs fois par semaine. As-tu déjà remarqué la sous-préfecture de Saint-Pierre ? Oui, c'est un magnifique bâtiment d'architecture créole avec un très, très beau jardin autour. Reste avec nous. Enfin, en tout cas, merci de nous avoir accueillis chez toi. Merci beaucoup à vous autres, merci. Et je te propose de retrouver Bernard Leveneur devant cette sous-préfecture. Voici Kivhistoire. Merci. 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 Nous sommes ici ce soir à Saint-Pierre. Saint-Pierre qui est une ville intéressante puisque c'est la première ville ayant un plan régulier qui a été élaborée dans l'île puisqu'elle date de 1732, tandis que Saint-Denis ne date que de 1733. Si dans la partie basse de la ville, le long de la rue des bons enfants ou autour de l'hôtel de ville, on voit se développer une architecture commerciale ou une architecture administrative, le long de la route nationale qui est devenue à l'heure actuelle la rue Marius et Harry Leblon, c'est une architecture résidentielle qui va se développer puisque c'est le long de cette rue, dès la fin du XVIIIe siècle, que les principaux propriétaires de Saint-Louis, de Saint-Pierre mais également de Saint-Joseph ou de Saint-Philippe vont se faire construire leur résidence urbaine. C'est en 1780, dans les années 1780, qu'un certain Salican devient propriétaire de la parcelle. Il fait construire un premier groupe de construction dont le rez-de-chaussée en fait de la maison puisque le rez-de-chaussée lui date de la fin du XVIIIe siècle. La maison est vendue au début du XIXe à la famille Robin, à Laurent Philippe Robin qui est un des principaux notables et un des principaux propriétaires terriens du sud de l'île et c'est lui qui fait élever contre cette façade du XVIIIe siècle une façade plus monumentale, plus somptuaire avec cette galerie au rez-de-chaussée et au premier étage, cette double varande dans les années 1830-1840. La maison reste dans les mains de la famille Robin jusqu'à la fin du XIXe siècle et elle est vendue en 1911 à la famille Mottet de Narbonne qui a laissé son nom à la maison, laquelle est rachetée en 1981 par le département de la Réunion afin d'y loger les bureaux de la sous-préfecture. Cette maison est intéressante pourquoi ? Parce que vous avez ici certainement l'un des plus beaux manifestes du néoclassicisme qui existe encore dans l'île. Cette double varande à colonnades avec ses chapiteaux d'ordre toscan, c'est vraiment l'illustration même de l'architecture néoclassique qui arrive à la Réunion dans les premières années du XIXe siècle. Elle va se mêler avec la tradition architecturale des charpentiers de marine du XVIIIe siècle et c'est ce mélange architecture du XVIIIe siècle et architecture néoclassique qui sera à l'origine de l'architecture créole. Nous sommes ici à Saint-Benoît, sur la place de la mairie et de l'église. Je suis devant la statue de Louis Brunet. Louis Brunet qui a été maire de Saint-Benoît, bien sûr députée, sénateur et journaliste. La statue de cette femme représente la mère patrie, la France métropolitaine et celle-là, l'île de la Réunion. Vous en saurez davantage avec Hélène Tazard. Alors Louis Brunet, qui vilez-vous ? La famille Brunet est bien connue à la Réunion. Plusieurs de ses membres ont joué un rôle dans l'histoire de notre île. Louis Brunet s'inscrit donc dans une véritable dynastie d'hommes politiques créoles. L'ancêtre de cette famille, Jacques Brunet, modeste horloger originaire de Périgueux, arrive à Bourbon en 1789. Il épouse une créole, Louise Rojetin, fille d'un belge et d'une métisse franco-malgache, Anne Chailloux. C'est elle qui apporte dans la famille la touche de métissage. Sa grand-mère Henriette et la fille de Pierre Brigeon de Noisy et d'une malgache Marie Coelot. Charles Urbain, le dixième des treize enfants du couple, fait son droit à Paris. D'abord, avoué à Saint-Denis, il est nommé notaire à Saint-Benoît en 1865. Il avait épousé Amélina Lupi, fille du notable Louis-Antoine Lupi, notaire, mère de Saint-André et de Pulquerie-Cotteret. Ce sont les parents de Louis Brunet. Né en 1846 à Saint-Denis, lui fait ses études au lycée impérial. Engagé volontaire, il combat dans l'armée de la Loire pendant la guerre de 1870. De retour à la Réunion, il prend la succession de son père et sera notaire à Saint-Benoît de 1872 à 1878. Conseiller général, puis maire de cette commune de 1882 à 1893, il est quatre fois président du conseil général et défend les agriculteurs contre le crédit foncier colonial. En même temps, il poursuit son œuvre d'historien. Son ouvrage « La France à Madagascar de 1815 à 1895 » mérite une place importante dans l'histoire de la colonisation française. Dans ses journaux, le journal des communes et le ralliement, il défend les idées républicaines et le suffrage universel. En 1893, il est élu député avec François Demailly. Ils seront tous deux réélus jusqu'en 1902. On disait d'ailleurs que ses opinions politiques étaient comme sa barbe, analogues à celles de Demailly. « Élu sénateur le 8 janvier 1905, il me rapparit le 26 décembre de la même année. Son testament politique se termine ainsi. Je donne à la ville de Saint-Benoît le bus qui m'a été offert par souscription, en témoignage du dévouement que j'ai apporté à la cause des petits et de la fidélité de mon souvenir. » De son mariage avec Isabelle Milon-Démarqué étaient né au moins huit enfants. L'une de ses filles, Suzanne, épousera Joseph Rigbourg. Ce sont les parents de Camille Rigbourg, l'auteur du dictionnaire généalogique des familles de Libourbon, qui sera réédité dans les mois qui viennent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Cette semaine, on va commencer l'agenda avec du théâtre au Grand Marché de Saint-Denis, qui nous annonce la dernière représentation de Candide, l'œuvre de Voltaire. Ici, elle est adaptée et mise en scène par Vincent Collin du Centre Dramatique de l'Océan Indien. Celle-ci se déroulera donc le 29 avril à 20 heures. Exposition maintenant du 4 au 14 mai. C'est Christian Meyer qui vous présentera Yuri Kouper, qui est en fait l'exposition de ses dernières œuvres. C'est à la galerie Océane à Saint-Denis, je le répète, du 4 au 14 mai. On retourne sur les planches avec Saroyaz. C'est du chant pour six comédiens et c'est signé la compagnie Acte III. Les textes sont de Lolita Monga, qui, je le précise, a déjà interviewé pour notre émission Qui vit, et de la mise en scène de Rénal de Coulon. Les représentations s'effectueront donc le samedi 6 mai à 20h30 à la salle Guy Alfonsine de Saint-André, le mardi 9 à 20h30 toujours à la salle des spectacles des Avirons, et le samedi 13 mai à 20h30 également à la salle Henri Madoré de Saint-Philippe. Toujours du chant, avec cette fois l'association Côte à Réunion, qui présente en comproduction avec l'ODC, le Boléro de Ravel. C'est une formation instrumentale et vocale, bien sûr, avec la participation de l'orchestre Padeloup, qui est une formation nationale, je vous précise. Les représentations auront lieu le jeudi 11 et le ventredi 12 mai à 20h au Théâtre de Chanferie à Saint-Denis, bien évidemment. Exposition à nouveau, l'Artothèque de Saint-Denis propose jusqu'au 23 juin 2000 les Lueurs du Mal de Nathalie de la Michellerie et la quête drontique de Margaret Adenor, avec qui vous plongerez entre mythes et légendes. Enfin, le musée Stella Battutina expose une enquête photographique sur le patrimoine sucrier de l'île. C'est Sucsovaz de Yoyo Gontier à la salle d'exposition annexe de Stella Battutina. C'est au Piton Saint-Leu, ne l'oubliez pas, c'est à voir et à revoir et ne surtout pas manquer. C'est vraiment exceptionnel, comme vous pouvez le voir grâce aux photos, et c'est jusqu'au 10 juin. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci Ludovic, et oui, la balade façon Kiwi, c'est terminé pour aujourd'hui. Hélène Tazard du secte généalogique de Bourbon m'a fait remarquer dernièrement que le mot Kiwi est un mot malgache qui signifie également indépendant et rebelle. Je vous retrouve dans 15 jours, le bonjour chez vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 La région et le département vous ont présenté Kiwi. La région et le département vous présentent Kiwi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve avec plaisir dans cette nouvelle édition de Kiwi 2000. Kiwi 2000 est une émission qui met en valeur l'identité réunionnaise. Je tiens à vous rappeler brièvement le sens du mot Kiwi, c'est un mot malgache. Kiwi est un arbuste qui pousse dans les cirques sur les hauteurs. A l'époque du peuplement de l'île de la Réunion, les colons se sont installés près de la grotte des premiers français avec des serviteurs malgaches. Et les malgaches, indépendants et rebelles, se sont enfuis dans la montagne. Ils ont fait Kiwi. Nous accueillons avec joie Séverine, indépendante également, qui n'a pas fait Kiwi elle, puisqu'elle nous rend régulièrement visite à la Réunion. Elle anime Fan 2, diffusée sur Antenne Réunion. Elle est comédienne, romancière et chanteuse. Voici notre rubrique Kiwi Gadiam. J'oubliais Gadiam signifie également super et génial. Bonjour ! Ah bah voilà ! Comment ça va ? Bonjour Séverine. Comment vas-tu ? Ça va ? Bien ? Oui, très contente d'être ici. Bonjour à tous. Moi aussi, je suis contente de te voir. Je suis contente d'avoir retrouvé la nourriture réunionnaise, les petits plats, les petits caries. Alors je me mets où là-bas ? Pardon ? Alors comment ça va ? Raconte un petit peu ta vie en ce moment ? Ma vie est mouvementée, pleine de bonnes choses. Je suis très très heureuse, je suis très contente de tout ce qui arrive. Beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, mais c'est toujours très plaisant et je suis très contente. Et tu parlais de parfum tout à l'heure alors ? On est arrivé sur le fait que, bah tiens, peut-être que ce serait bien de faire quelque chose et peut-être commercialiser un parfum et reverser des fonds à la Croix-Rouge. Voilà, donc c'est parti de là. Le parfum s'appelle Les Enfants du Soleil. Ça doit te rappeler quelque chose. Par rapport à quoi ? Tout simplement parce que Les Enfants du Soleil, c'est avant tout un grand souvenir pour moi. C'est une émission qu'on animait ensemble. Oui. Donc ça reste un souvenir d'enfance. Et en plus, Les Enfants du Soleil, parce que c'est plein de senteurs qui rappellent mon enfance et qui me ressemblent finalement. Donc, Les Enfants du Soleil, puisque je viens de La Réunion et que je ne l'oublie pas. Tu sais que l'association existe toujours ? Je sais. Tu sors un album, tu chantes en solo, tu chantes avec quelqu'un, comment ça se passe ? Non, je chante toute seule. C'est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Moi, je dis que c'est, entre guillemets, un album thérapeutique qui parle de plein d'expériences que j'ai vécues et de plein de choses, plein de souvenirs enfouis au fond de moi. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il va voir le jour parce que, évidemment, j'ai tout plein de choses à faire en même temps. Et je n'aime pas bâcler une activité plus qu'une autre. Et alors, ton livre ? Mon livre… Il s'attitude comment déjà ? Je ne peux pas dire le titre, mais je pense que les Réunionnais le connaissent déjà, le titre. Mais c'est une surprise. Mes débuts à la télévision. Je pense que tu es plus au courant de tout le monde. Non, en fait, j'avais participé à un Radio Crochet qui était, à l'époque, une sorte de compétition, enfin de concours pour les jeunes talents. Et finalement, Séverine Club est née. Oui. Quelques mois après. Et les Enfants du Soleil… En fait, Séverine Club était une émission zéro pour lancer la série Les Enfants du Soleil. Il y a eu 6 émissions dans les communes. Et après, ça s'est arrêté, faute de budget. Voilà. Tout à fait. C'est aussi simple que ça. Mais c'est une très bonne expérience et c'est comme ça que j'ai commencé la télé. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, c'est très bizarre de me faire interviewer par toi, voilà. Et je suis sûre que je suis tétanisée et que je suis très mauvaise. C'est aussi simple que ça. C'est pas vrai. Non, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile quand une personne t'a appris des tas de choses, a été un peu ton mentor entre guillemets. Et ben voilà, c'est difficile. D'où me vient cette énergie de… Je crois que c'est l'amour de la vie. Tout simplement. Bon, ben à la retrouvaille, hein. Fine. Alors, est-ce que c'est bon ? Nous sommes à Saint-Louis, pas loin de l'usine du Gol. Un site insolite qui regorge d'anecdotes. Bernard Leveneur va se faire un plaisir de nous raconter dans notre rubrique «Kivhistoire ». Si nous sommes aujourd'hui au Gol, c'est afin d'évoquer deux lieux de mémoire qui sont très importants dans l'histoire de l'île de la Réunion. Le premier est en fait ici, dans la plaine du Gol, qui est toujours l'une des plus riches plaines alluviales de l'île. Au bout de la caisse, et notamment au bout de cette grande allée de cocotiers, avait été construit vers 1747 le célèbre et fameux château du Gol par le gouverneur Antoine-Marie des Forges-Bouchers. Ce château était l'une des plus belles constructions de l'île avec sa double varangue, avec son aspect de manoir breton, vanté en fait par tous les voyageurs qui passaient à la Réunion au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Propriété de la famille des Forges-Bouchers, il passe au XIXe siècle dans les mains de la famille Chabrier et il sera désaffecté, ou du moins il ne sera plus habité à partir du milieu du XIXe siècle. Parce que situé à proximité de l'étang, les moustiques et les mauvaises conditions sanitaires font qu'on ne peut plus habiter dans cette maison-là. Il sera entièrement détruit à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle et il ne subsiste en fait de cette célèbre construction que cette grande allée qui marque le paysage de la plaine du Gol. Le second lieu de mémoire important au Gol, à Saint-Louis, c'est le fameux camp du Gol, construit juste à proximité de l'usine du même nom et un espace où ont vécu plus de 1000 personnes. Ce camp a d'abord été en fait celui des esclaves de la propriété du Gol, du temps de la famille Chabrier, puis à partir de 1860, il y a maintenant 140 ans cette année, il fut celui des engagés de la propriété du Gol et ont vécu ici plus de 800 personnes, 800 engagés avec leur famille dans différentes constructions. Celles que vous voyez derrière moi, donc ce qu'on appelle les fameuses longères, il en existait dix sur le site et chacune était divisée en dix pièces en fait de part et d'autre d'un mur de refond. Il en avait dix tout autour, plus des petites maisons, lesquelles étaient également probablement des maisons en paille dans lesquelles ont logé les engagés de la propriété. Ces engagés bénéficiaient donc d'une vie de village puisqu'il y avait de l'autre côté donc une boutique chinoise, comme il en existait des milliers, plusieurs centaines dans l'île, mais également ils avaient à proximité un hôpital qui est un bâtiment en U et qui est un des rares hôpitaux pour engager qui existe encore à La Réunion. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je suis à Saint-Denis, boulevard Lacossade. Auguste Lacossade était un célèbre poète métisse qui a eu une vie très mouvementée. Voici notre rubrique généalogique préparée par Patrick Onésimolo du secte généalogique de Bourbon. Alors, Auguste Lacossade, qui êtes-vous ? En créole, ça peut donner qui est-il ? Si dans ces jours d'une existence amère, un fils se surprenait à rougir de sa mère, légitime bâtard sans titre au nom d'un père, je suis né, je mourrai parmi les révoltés. Auguste Lacossade illustrait par ses vers la blessure personnelle de sa naissance illégitime à Saint-Denis le 8 février 1815 d'un père naturel à avocat bordelais, Augustin-Pierre Cazeneuve de Lacossade, et de sa concubine, Fanny Lucille Desjardins, créole libre de couleur. Révoltée par la conduite de la société de l'époque, sa souffrance vint de ce qu'on lui refusa pour cela, à dix ans, l'entrée au collège royal de Saint-Denis. J'ai dû grandir, souffrant et solitaire, sans espoir, sans soutien, sans amis sur la terre. On borna mon chemin, on limita ma course, à ma soif de savoir, on interdit la source. Auguste quitta alors Bourbon pour aller étudier à Nantes, comme un autre jeune créole, Charles Lecomte de Lille. Douloureuse séparation d'une mère aimante et de ses frères et sœurs auxquelles il resta toujours très attaché. Il eut pour ami à la pension Brieugle futur poète William Falconer. Retrouvant les siens avec bonheur lors de brefs séjours à Bourbon, il y puisait à chaque fois son inspiration, des images et des senteurs tropicales reprises dans ses recueils les salasiennes, puis poèmes et paysages. « Ô vieux champ paternel, comme on sent qu'on vous aime, comme on revient à vous, les yeux de pleurs chargés. Nous verrons la cascade à la bouche écumante et pendre dans les airs une eau blanche effumante. Ou encore « Toi, de ces pics que tu domines, superbe Mont Salasien, du plateau central de notre île, ton sommet auguste et tranquille se dresse en brassant l'horizon. » Ardent défenseur en métropole de l'abolition de l'esclavage aux côtés de Schellscher, il fut secrétaire de Sainte-Beuve, directeur de journal, de la Revue européenne, enfin bibliothécaire au Sénat. De ses mariages avec Lydie Porcher puis l'orgue Lucie de Niaux, Auguste Lacossade eut quatre enfants, deux morts en bas âge et deux autres filles, Sarah et Berthe, épouse Droué et Picard. Ses frères, Happy et Édouard Lacossade, alliés aux familles Augrain, Boncourt et du Ménil d'Enchante, comptent aujourd'hui parmi leurs descendants les Lesquelins, Kélan de Saint-Pernes, Damour, Bousnac, Gistard, Lambert et Payette. Auguste Lacossade mourut à Paris le 31 juillet 1897. Des écoles et des collèges de Saint-André, la possession et Salazie portent son nom. Et grâce à Raphaël Barquissot à Saint-Denis, nous avons le boulevard Lacossade. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'agenda. Dernièrement, nous avons eu le plaisir de recevoir notre petite petite préférée, vous l'avez deviné, c'est Séverine Ferrer. Vous avez pu l'apprécier à l'instant dans Kiwi Gadiande et nous allons vous présenter, comme vous allez voir sur les images, sa petite visite à Salazie, où elle a pu rencontrer notre femme Guy de Pays, Patrick Manorau. Du théâtre maintenant avec Vincent Collin qui nous présente au Grand Marché, une lecture scénique. C'est La maison qui marchait vers le large. Le texte est de Karl de Souza, c'est un mauricien. Et cette pièce nous présente en fait les relations qu'il se passe entre un créole un peu acariate et ses locataires. C'est du social quoi. Je vous répète, c'est au théâtre du Grand Marché, le 23 juin à 20h. Si je vous dis Madhubani, je pense que vous avez compris. Effectivement c'est de l'art tribal indien, je vous l'ai déjà présenté. C'est un petit voyage vers l'Inde que le musée de Villèle vous propose et cela jusqu'au 28 août 2000. Autre exposition fort sympathique, je vous les ai déjà présentées, elles sont deux. C'est d'abord Margarethe Adenor avec la quête drontique et Nathalie de la Michellerie avec les lueurs du mal. Elles sont donc, comme je vous l'avais déjà dit, à l'artothèque de Saint-Denis et c'est jusqu'au 23 juin 2000. C'est une exposition à ne surtout pas manquer. On va finir avec de la musique et une petite production locale, Jessica. Vous allez voir, cette pochette, n'oubliez pas de la regarder, n'oubliez pas de l'acheter. C'est une production locale, c'est de la musique créole. Elle sera bientôt disponible chez tous les disquaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée en notre compagnie. Je vous dis à bientôt et gros bisous. Merci Ludovic pour toutes ces informations. Kivi 2000, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas que nous avons rendez-vous dans 15 jours le vendredi 26 mai. J'espère que vous avez noté que l'émission est rediffusée le dimanche suivant. Et nous retrouverons dans la rubrique habituelle, artistique, historique, généalogique et culturelle. Tout ça dans Kivi 2000. J'ai hâte de vous retrouver. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 La région et le département vous ont présenté Kivi.